C'est une pétition contre la fin de la saison balnéaire qui s'est achevée. Gérard n'en démord pas. La saison balnéaire n'est pas terminée tant que le soleil est encore bien présent chaque jour à Marseille. Pétition en main, il tente de rallier les baigneurs à sa cause. Le collectif réclame le prologement de la surveillance le vendredi, le samedi et le dimanche pour la durée du mois de septembre jusqu'au 28. Les usagers s'accommodent tant bien que mal de cet arrêt de la surveillance des plages depuis dimanche soir. Il n'y a pas besoin que la plage soit surveillée. On reste à côté des enfants, on ne va pas loin, il n'y a pas de problème. Ils arrêtent la surveillance trop tôt parce qu'au mois de septembre, il y a encore des beaux jours. Moi, mes enfants, je les surveille tout le temps. Je ne compte pas sur quelqu'un d'autre que moi pour surveiller mes enfants. Tous les enfants sont à l'école, ils sont scolarisés et c'est les parents qui vont surveiller leurs enfants. S'ils veulent venir, ils sont responsables. Je reste dans les bouées, mais des fois je vais un peu plus loin, mais je reste souvent dans les bouées. Une journée de surveillance des 12 plages de Marseille coûte 12 000 euros pour la municipalité. Au-delà du coup, c'est également toute une organisation à revoir pour maintenir la surveillance en septembre. Hormis les saisons estivales, les policiers nationaux qui sont mobilisés sur les plages retournent dans les quartiers pour assurer la sécurité du public. Donc évidemment, on reprend le rythme normal à partir de la rentrée scolaire. La municipalité ne se dit pas opposée à une budgétisation d'un projet pour la saison prochaine, au moins pendant les week-ends de septembre, comme c'est le cas dans les communes autour de Marseille.